Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h44, Elisabeth Partichoux vous recevait donc ce matin Pascal Canfin, député européen au sein du groupe Renew Europe. Et futur commissaire à l'environnement du Parlement, bonjour à vous. Bonjour. Ça c'est fait presque. Président de la commission environnement du Parlement européen, absolument. C'est presque fait parce que les autres postes, c'est suspense et impasse à Bruxelles. On va y revenir, mais d'abord, Pascal Canfin, que pensez-vous de la signature vendredi soir de l'accord de libre-échange historique, entre guillemets, entre Bruxelles et les pays du Mercosur, je rappelle, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay, après 20 ans de négociations ? Cet accord, pour entrer en vigueur, il devrait être ratifié par le Parlement européen. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a rien n'est acquis en matière de ratification par le Parlement européen. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne les 23 eurodéputés de la liste Renaissance, nous allons faire l'analyse. Et notre ratification, notre vote favorable à cet accord n'est absolument pas acquis. Il va se faire sur deux critères majeurs. Le premier critère, c'est l'impact sur les filières agricoles. On nous dit qu'il y a un mécanisme de sauvegarde qui va permettre d'arrêter les importations agricoles si jamais cela déstabilise trop les filières en Europe et notamment en France. Est-ce que ce mécanisme est pertinent ? Quel est le critère ? On ne l'a pas vu, donc je ne peux pas me prononcer par principe. Et puis le deuxième critère d'évaluation, c'est évidemment les sujets environnementaux, questions de déforestation, les questions climatiques. Emmanuel Macron dit, grâce à la signature de cet accord, le Brésil ne sortira pas de l'accord de Paris. Nous avons réussi à convaincre Bolsonaro de rester dans l'accord de Paris. Très bien si c'est le cas. Il faut que ça s'évalue évidemment, évidemment dans la durée et dans la réalité des politiques qui sont menées au Brésil. Est-ce qu'on peut peut-être se souvenir, si vous voulez bien, de ce que disait effectivement Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies en septembre dernier ? Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris. Ne signons plus d'accords commerciaux avec ceux qui ne respectent pas l'accord de Paris. C'est court, c'est très clair. Franchement, Pascal Canfin, est-ce que vous croyez une seule seconde que Bolsonaro, tout en disant qu'il respecte l'accord de Paris, va le faire ? C'est toute l'ambiguïté de l'accord de Paris. C'est qu'on peut très bien rester dedans sans le mettre en œuvre. Sans le respecter. Et d'ailleurs, son ministre de l'Environnement, de Bazenaro, a dit « mais on ne le respectera pas ». On dit que « mais on ne le respectera pas ». Exactement. Et donc, ça c'est la réalité, Mercosur ou pas Mercosur, on est bien d'accord. Donc la question, c'est de savoir si le traité commercial, s'il devait entrer en vigueur, aggrave les choses, ou si au contraire, et moi, au moment où je vous parle, je n'ai pas vu l'accord. Alors, personne n'a vu l'accord, à part la Commission européenne. Donc je ne peux pas me prononcer. Mais vous pensez que cet accord est contraignant ? Justement, laissez-moi juste développer. C'est que si dans cet accord, il y a bien des clauses qui contrôlent la déforestation en Amazonie, pour pouvoir dire, si vous voulez exporter vers le marché européen, qui est, je rappelle, le premier marché au monde, alors vous devez respecter les clauses de lutte contre la déforestation, alors cet accord devient une bonne chose, puisqu'il est beaucoup plus contraignant que l'accord de Paris. Vous y mettez beaucoup de volonté, beaucoup de bonne volonté, mais vous croyez une seconde que Bolsonaro va décréter la fin de la déforestation massive de l'Amazonie ? Bien sûr que, justement, c'est tout le sujet. Le sujet, c'est est-ce que cet accord va dans le mauvais sens, au sens où on lui donne un blanc-seing pour accéder au marché européen sans aucune conditionnalité, ou au contraire, ce que disent certains, grâce à l'action de la France, il y a eu des mécanismes de contrôle sur l'impact des filières agricoles et de contrôle sur le climat et la déforestation. Si c'est le cas, et si ces mécanismes sont crédibles, alors c'est une bonne chose. Si ça n'est pas le cas, c'est une mauvaise chose, et nous votons contre, je vous le dis, nous votons contre au Parlement européen. Et moi, en tant que président, futur président de la commission environnement du Parlement européen, je serais extrêmement attentif à ça, justement, au mécanisme de suivi, Mme Martichoux, pour être... Non, mais est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être plus clair, plus simple, plus cohérent, question de cohérence à lancer hier Nicolas Hulot dans un cri de colère contre cette signature, ce qui n'aurait pas été cohérent, pardon, de dire, non, on ne signe pas en l'État l'accord du Mercosur. On regarde vraiment, on fait voter d'ailleurs nos députés, puisque les parlements nationaux devront pratifier. Ensuite, après, comme ils doivent le faire dans quelques jours pour le CETA. Autre accord commercial. Et donc, on a une doctrine en France, qui consiste à dire, on ne signe pas d'accord commercial avec des pays qui veulent sortir de l'accord de Paris. Donc, d'où la non-ouverture des négociations, enfin, le refus d'ouvrir des négociations commerciales avec Trump. La France est le seul pays au monde là-dessus. Même le seul pays en Europe. Et pour vous donner un ordre d'idée des différences politiques, le chef d'État qui, en Europe, a été le plus favorable à cet accord avec le Mercosur, c'est un socialiste espagnol, le premier ministre Sanchez. Donc, on voit bien qu'il y a une spécificité française qui consiste à dire, et tant mieux, tant mieux, on doit être fier de ça, qui consiste à dire, il ne peut pas y avoir de nouveaux accords commerciaux si l'enjeu environnemental est pris en compte. Malheureusement, malheureusement, je suis le premier à le regretter, nos partenaires européens ne mettent pas la priorité environnementale au même niveau. Donc, je ne vais pas vous cacher derrière mon petit doigt, on se retrouve en position minoritaire. Mais vous l'avez bloqué, vous avez bloqué les accords commerciaux avec Trump. Non, on ne l'a pas bloqué, justement. Le chef d'Emmanuel Macron était, malheureusement, le seul chef d'État à dire non. Mais en tout cas, il l'a dit, et pour que ce ne soit pas que de la com', justement, c'est ce que dit votre ami Nicolas Hulot, c'est toujours votre ami. Bien sûr. Bon, c'est ce qu'il dit hier. Il dit, pour que ce ne soit pas que de la com', il faut des preuves, et la preuve, eh bien, il faut refuser le CETA. Alors, sur le CETA. Refuser le CETA. Nicolas Hulot est bien placé puisqu'il était ministre. Le CETA, c'est l'accord commercial entre... Au Conseil des ministres qui arrive mercredi, au Parlement français la semaine prochaine, et c'est l'accord avec le Canada. Nicolas Hulot est bien placé pour savoir que, puisqu'il était ministre, quand il a négocié ce qu'on appelle le veto climatique. C'est quoi le veto climatique dans le CETA ? C'est de dire, aucun investisseur canadien ne pourra attaquer un pays européen, la France, mais pas seulement, au nom de notre législation favorable au climat. C'est une victoire française. La Commission européenne l'a accepté. Le Canada ne l'a pas encore ratifié. Moi, je mets comme condition, je pense qu'il faut mettre comme condition à notre ratification du CETA, la clarté absolue, l'engagement absolu du Canada sur ce veto climatique. Parce que sinon, là, je suis d'accord avec vous, nous serions en contradiction avec l'engagement que nous avons nous-mêmes pris. Et vous dites ce matin, aux parlementaires de la République en marche, qui ont à se prononcer dans ces cas-là, vous devez, je le dis, vous devez demander au gouvernement d'exiger du gouvernement canadien le fait d'avoir mis sa signature en bas du, ce qu'on appelle, le veto climatique. Ça sera une victoire française qui s'appliquera pour cet accord avec le Canada, mais qui a vocation aussi à s'appliquer à tous les autres accords commerciaux qui ont des clauses liées aux investissements. Oui, c'est vrai que vous parlez, vous posez des bornes, vous parlez de vigilance, comme l'a dit le président Macron, il est bon à ce stade, on sera vigilants. Vous trouvez que c'est suffisant ? Est-ce que votre volonté politique, votre engagement militant environnemental n'est pas frustré ? Est-ce que moi, j'aurais lancé des négociations avec le Mercosur ? La réponse est non. Évidemment, la question, c'est que la France n'est pas seule au monde. La France n'est pas seule en Europe. Et donc, notre enjeu prioritaire, c'est de convaincre. Et là, on dépasse les frontières politiques. Je vous dis, il y a Angela Merkel, la droite allemande, Sanchez, la gauche espagnole. Tous les deux sont alignés pour avoir un accord avec le Mercosur, quand Emmanuel Macron est plutôt le pied sur le frein. Donc, notre enjeu, ce n'est pas de durcir les règles en France. Notre enjeu, c'est de convaincre nos partenaires européens qu'il faut rééquilibrer pour de vrai la mondialisation, le commerce, d'accord, le climat aussi. Pascal Canfin, vous allez donc présider, vous nous le confirmez, la commission environnement de Bruxelles. Pour le reste, c'est vrai que ça coince. Bruxelles, nuit blanche. Cette nuit, absolument. Pour les chefs d'État, vous avez des échos, d'ailleurs, de ce qui s'y passe ? Oui, j'ai des échos. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord parce que les trois conditions pour réunir ne sont pas réunies. Ça dit quoi des deux équilibres européens ? Ça dit qu'il n'y a plus une majorité automatique. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, il y avait la gauche et la droite qui avaient une majorité qui se partageaient les postes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le jeu est beaucoup plus ouvert. Ce qui, au fond, est une bonne nouvelle démocratique. Mais la démocratie, ça implique d'avoir la liberté de choix. Dans la liberté de choix, il y a liberté. Puis, il y a choix. Et maintenant, c'est l'heure du choix. Et c'est vrai que quand on ajoute les trois critères, la parité, l'équilibre politique et l'équilibre géopolitique, pour l'instant, les chefs d'État n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a exigé hier deux femmes, équilibre géographique, pour que l'Est de l'Europe soit représenté. Absolument. Plus, lui, il voudrait la présidence de la BCE si Michel Barnier ne sort pas à la tête de la Commission. Bref, il ne va pas être taxé d'arrogance, comme souvent l'est la France ? Aujourd'hui, non. D'abord, on a dit qu'Emmanuel Macron avait empêché l'allemand Manfred Weber d'être président de la Commission. Ce n'est pas vrai. Il y a dix chefs d'État au Conseil qui se sont prononcés contre. En première ligne. Dont le président de la République. Pourquoi ? Parce qu'il est allemand. Si demain, il y a un président de la Commission qui est allemand, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la nationalité. Et heureusement, ce qui compte, c'est l'équilibre politique. Et donc, il faut quelqu'un qui soit au centre, au cœur de la majorité future de l'Europe et pas quelqu'un qui soit à la droite de la droite ou quelqu'un qui serait à la gauche de la gauche. Ça ne correspond tout simplement pas aux résultats des élections européennes. Et donc, c'est le respect de la démocratie. Je le disais, troisième fois. Je vous fais votre pub, président de la Commission. Est-ce que, dans le fond, ce n'est pas l'effacement ou l'empêchement de Nathalie Loiseau qui vous permet de prendre cette présidente ? Non, parce que c'est un travail collectif. Je peux vous raconter des tas de choses sur la règle donc du Parlement européen. Je ne vais pas le faire. Donc, on pouvait très bien avoir les deux. C'est un mathématicien belge et je pense qu'on peut faire 11 minutes si vous voulez faire une chronique sur les statistiques. La prochaine fois, sans doute. Elle a dû renoncer à briquer la présidence du groupe centriste pour ses propos très cash contre ses collègues européens qui se sont retrouvés dans la presse. Elle, aujourd'hui, elle est meurtrie. Non, elle va prendre la présidence sous commission de la défense. Sous commission. Deux priorités. Oui, bien sûr. Pas une commission. Bien sûr, pourquoi ? Parce que l'Europe de la défense, elle se construit. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de commission à part entière. Je pense que demain et à la fin de la présidence de Nathalie Loiseau, il peut y en avoir une. Donc, deux priorités politiques majeures pour la France. L'environnement et la défense. Et c'est très bien comme ça. Merci Pascal Canfin d'avoir été ce matin sur RTL. Il n'y a plus de majorité automatique au Parlement européen. C'est le respect de la démocratie vient de nous dire notamment Pascal Canfin. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site RTL.fr.